salut aujourd'hui un tuto de niveau intermédiaire sur verré j'espère que ce genre de tuto on me le demande donc j'espère que ça va vous plaire c'est un tuto qui va concerner le displacement alors le displacement qu'est ce que c'est c'est simplement une manière de mettre du relief sur un matériau vous allez me dire que oui le relief c'est déjà géré par quelque chose s'appelle bump je vais vous dire oui mais alors on parle pas du même relief il existe deux types donc de relief les micro reliefs qui sont simulés par ce qu'on appelle le bump ou les normal maps donc là je vais pas parler de ça aujourd'hui dans ce tuto parce que tu en déjà beaucoup parlé dans des tutos précédents donc allez faire un tour sur la chaîne sur d'autres chaînes vous allez trouver plein d'infos là dessus donc le bump je vais pas en parler aujourd'hui mais il ya une différence entre ce bump justement et le displacement dont je vais parler aujourd'hui je vais vous montrer les différences et je vais vous expliquer dans quel cas utiliser l'un ou l'autre ou les deux alors pour commencer on va voir ce qu'est le relief sur un matériau c'est très simple ici j'ai deux pièces de 2 euros celle de gauche n'a aucun relief c'est à dire qu'elle brille elle a un effet métallique mais il n'y a pas de relief du tout même que si on passe le doigt dessus on sent rien alors que la deuxième elle a un bump c'est à dire il ya une image dans le matériau qui gère un petit peu le relief qu'on imagine on a une illusion il ya du relief dessus ça c'est le bump dans le matériau 2 euros on voit que j'ai une image de la pièce qui est là j'ai de la réflexion et un effet métallique et dans le bump j'ai une image ici comme ça qui reprend alors ça ça s'appelle une normal map quand elle une violette comme ça et qui reprend le motif de l'image mais avec des informations rgb rouge vert et bleu ça donne un ton assez violet à l'image mais ça le logiciel que ce soit verre et enscape ou n'importe quel autre logiciel c'est l'interprété et c'est où il doit mettre du relief donc voilà on obtient ce genre de résultats c'est à dire des micro reliefs on utilise ça pour faire des joints de carrelage les nervures du bois donner un petit peu de relief à n'importe quelle matière qui en a par contre si je veux mettre plus de reliefs c'est à dire comme des briques un mur ou qui aurait des grosses dégradations des rochers des choses comme ça mais je vais pas pouvoir me contenter de juste de micro reliefs va falloir quelque chose qui dépasse vraiment beaucoup dans ce cas là j'ai préparé quelques petits exemples pour illustrer un peu ce que je dis voilà ça c'est une espèce de bout de rocher une barre rocheuse on va dire sur laquelle j'ai mis un displacement donc quand j'ouvre le logiciel et que je lance un rendu on va voir que il y a déjà un petit relief alors ce relief là le displacement n'est pas activé malgré tout on voit du relief c'est le bump c'est à dire que si je vais sur le matériau du rocher qui est là il est constitué comme celui pour bien le voir c'est exactement pareil et le bump je peux le désactiver ici et dans ce cas là plus de relief du tout c'est plat il y a juste des reflets c'est qu'ils sont gérés par une map qui est ici qui est dans la réflexion mais en termes de relief il n'y a plus rien je l'active mais je peux pas aller vraiment plus fort que ça je peux mettre mon homme bon pis si la valeur à 2 la montée un petit peu et mais passer un certain point ça va avoir des effets un peu bizarre voilà on ne comprend plus et puis finalement je l'ai mis à 5 mais le relief ne prend pas d'amplitude juste il vient un peu plus noir de plus foncé donc je vais le laisser à 1 et si je veux plus de relief je vais utiliser le displacement que le displacement je l'active et je vous expliquerai après comment on est tous en place il est là je l'active et on va voir que la boum ça monte il ya beaucoup plus de relief le displacement est ici il est là la valeur est à 20 parfois ça va être à 1 parfois à 20 parfois à 100 ça dépend des images ça dépend des matériaux là je vais monter vraiment beaucoup pour vous voyez l'effet que ça fait on voit que voilà c'est en train vraiment de déformer ma 3d je vais le remettre à 20 il était pas mal on sentait bien le côté rocheux et si je désactive voilà où je vous montre ça c'est sans je vais faire un petit rendu de région ici avec ce picto là il sert à tracer un rectangle et le rendu ne se fait plus que dans ce rectangle et donc j'active le displacement qui ne s'active que dans le rectangle et on voit bien la différence avec et 100 ok je passe un exemple suivant ici sur ça il ya une petite matière de briques un matériau qui est ici sur lequel j'ai un displacement et du bon je désactive les deux et jance le rendu ok je prends le reflet comme ça et maintenant dans le matériau j'active le bon c'est à dire les micro relief déjà on voit très bien qu'il s'agit de briques mais si je veux un effet ou plus fort en termes de relief je vais pas pouvoir aller plus loin avec le même donc là je vais activer le displacement et comme tout à l'heure je vais faire un petit carré au milieu là et j'active le displacement et on va voir la différence voilà ça c'est un displacement il a un je vais mettre à deux là j'ai mis à 12 donc il se passe un peu n'importe quoi non je vais mettre à deux et voilà la différence avec et sans donc on voit vraiment qu'on a l'impression que les briques ressortent beaucoup plus avec le displacement que sans le displacement je le désactive je ferme le rendu dernier exemple avant de vous montrer comment ça fonctionne pourquoi est ce qu'avec le displacement les formes ressortent beaucoup plus et bien c'est parce que le bump et le displacement ne fonctionne pas du tout de la même manière le bump c'est ne fait ne déforme pas la 3d il va pas faire des bosses dessus simplement il nous donne l'illusion dans le rendu avec des reflets que il y a du relief mais en fait il n'a pas du tout alors je vais vous montrer ça très simplement on a ce matériau là sur lequel il ya un displacement le mur de briques et un bump donc je désactive les deux pour commencer je lance le rendu et on va voir notre mur de briques là il est plat il n'y a pas du tout le relief dessus c'est juste une image je vais commencer par activer le bump et on voit que là ça y est il ya un petit relief qui est apparu mais si je me mets comme ça bien droit sur le côté est ce que je vois des briques qui ressortent est ce qu'il ya du relief nous dès que j'active le displacement regardez ce qui va se passer sur le la silhouette de moi là on voit que là il ya des bosses je vais les accentuer je mette l'espèce menta 4 bon et des grosses bosses le displacement contrairement au bump il déplace la 3d c'est pour ça que ça appelle comme ça displacement il déplace ce qui fait qu'on a vraiment physiquement des modifications sur notre objet ça va avoir des incidences sur ce que vous voulez faire regardez si par exemple sur mon sol ici j'ai a placé un tapis ou un cadre sur un mur imaginons qu'on pose quelque chose dans ce ketchup pas de problème c'est comme ça ça ressemble à ça hop je reviens sur mon bric ici je désactive le displacement je lance le rendu j'ai donc un tapis sur un sol en briques si j'active le displacement donc il va déplacer la 3d qui va vraiment monter je l'active et là on voit que mon tapis et il se fait un petit peu manger par le sol alors que dans ce ketchup ça n'a pas bougé mais verré fait monter le sol vers le haut les briques montent vers le haut et ici on voit que c'est créé une petite déformation donc ça vient empiéter sur le tapis si je mets le truc à 2 le tapis va complètement disparaître il va falloir que dans verré je le monte dans ce ketchup je veux dire physiquement je le monte un petit peu peut-être de 1 cm 2 cm 3 voilà et là je retrouve quelque chose alors que ici il ya un écart dans verré il y en a plus puisque le modèle monte voilà bon j'insiste un peu beaucoup dessus j'espère que c'est clair donc comment ça fonctionne tout ça là j'ai préparé un matériau qui déforme vraiment beaucoup j'ai des pierres et là elles ressortent vraiment 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 beaucoup et le bums est incapable de faire des pierres qui ressortent autant alors comment ça marche tout ça le displacement vous avez deux façons de mettre en place une façon qui ne marche pas à tous les coups et l'autre qui est infaillible vous allez me dire on va utiliser forcément la deuxième bas pas tout le temps ça dépend donc je vous montre les deux manières la première c'est d'intégrer le displacement directement dans le matériau donc si je viens dans le matériau ici qui est voilà pierre de château ici on voit que j'ai une diffuse réflexion le bump dans lequel j'ai mis une image violette comme ça des pierres qui m'a été fourni avec le matériau ça quand j'ai téléchargé le matériau sur le site polyhaven je crois j'ai eu tout ça j'ai toutes les textures donc celle ci s'appelle normal donc j'ai mis ici il y en a une qui s'appelle displacement et la semaine là par défaut quand vous créez un matériau il n'y a pas de displacement si vous avez à tout mais il n'y a pas d'expression ou mettre cette cette map de displacement et bien il faut aller dans le matériau ici faire le petit plus et ajouter displacement il s'ajoute à la suite à la fin là j'ai plus qu'à l'activer le déplier et aller mettre l'image qui m'a été fourni à savoir celle ci qui s'appelle 10p ouvrir j'en reviens derrière je mets une valeur plus grosse je mets 10 je l'offre rendu et on va retrouver donc le gros relief que j'avais là alors je sais plus à combien j'avais réglé tout à l'heure voilà donc là c'est beaucoup loin je vais mettre 80 voilà mais il arrive que en faisant ça exactement ce que je vais vous montrer là même si vous mettez une valeur assez folle ici il ne se passe rien du tout dans ce cas là mais vous allez désactiver le displacement ici même vous pouvez le supprimer et il y a quelque chose qui est prévu pour ça vous allez sélectionner votre objet qui doit encore une fois je vous le répète doit être groupé et vous allez aller dans la barre d'outils qui s'appelle la verre object et vous allez donc avoir accès à cet outil là vous sélectionnez le groupe et vous allez cliquer là dessus add displacement to selection donc ajouter un displacement à cette sélection je clique on m'indique grâce à un picto rouge que voilà c'est bien d'ajouter dessus et donc dans l'asset editor dans le troisième onglet j'ai sa displacement alors l'interface est exactement la même que dans le matériau c'est à dire je vais cliquer là je vais chercher l'image de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure hop je reviens en arrière ici je vais mettre la même valeur 80 et vous allez voir que ça va marcher juste va y avoir un petit bug et ce sera ça la dernière subtilité alors là mon sol c'est parfait ça fait exactement comme tout à l'heure sergé voilà j'ai vraiment une grosse déformation des pierres ça peut être pas mal pour des murs accidenté par contre regardez ce qui m'a fait là waouh alors à quoi sédu ce bug là on voit que les faces du mur se sont poussés chacune dans leur sens la face du haut est partie vers le haut la face de droite vers la droite face de gauche vers la gauche se sont déplacés displacement mais elles se sont déplacés indépendamment des autres qui fait qu'il ya des trous au milieu donc là il ya juste un petit clic à faire vous revenez dans votre displacement ce sera pareil dans le displacement du matériau c'est exactement pareil vous allez cliquer sur keep continuity garder une continuité donc en cliquant là dessus il va s'efforcer de garder les murs joints entre eux je relance le rendu et normalement le bug qu'on vient de voir ici a complètement disparu voilà donc il a reconstitué le mur du mieux qu'il peut ne pas dire que ce sera parfait à chaque fois mais là c'est pas mal en l'occurrence et pourtant j'ai une valeur de displacement qui est très haute ensuite vous avez ici le normal displacement tout le 2d ça changera pas grand chose sauf sur les surfaces arrondies quand vous avez un terrain avec des rondeurs il vaut mieux mettre normal displacement dès que c'est quelque chose d'angulaire comme là c'est une c'est très carré ce que j'ai fait vous pouvez laisser donner j'espère que vous avez appris quelque chose si vous vous intéressez aux matériaux et que vous voulez vraiment approfondir le sujet j'ai une formation complète sur les matériaux où je parle du displacement des deux de dizaines d'autres trucs qu'on peut faire avec les matériaux et c'est vraiment génial quand on met une danse on s'arrête plus du tout donc si ça vous intéresse je vous mets le lien juste en dessous la la vidéo et pour tous ceux qui veulent juste débuter et comprendre un petit peu comment fonctionne verrez mais je vous remets aussi la foule à la formation gratuite d'initiation avéré voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ciao